Salut à tous et à tous, c'est Enigma, j'espère que vous allez bien. Du retour sur Treasure Hunter Simulator et aujourd'hui nous allons visiter un nouveau site qui se trouve en Syrie. Donc on ne va pas trop tarder pour y aller, juste pour vous montrer, je suis un petit peu retourné sur d'anciens sites avec mon nouveau détecteur, j'ai pu détecter quelques petites choses, mais rien de ouf. Je suis retourné au château de Tenzing et voilà, je suis remonté à 80%, après bon, vous n'êtes pas obligé de faire les 100%, je vous rassure. Donc j'ai juste trouvé, voilà, bon, donc la fameuse girouette sur le précédent épisode, j'ai trouvé donc deux baïonnettes, une abîmée et une endommagée que je vais vendre direct. Et j'ai trouvé un sabre de houlane détérioré qui coûte quand même 205 balles. Donc ce n'est pas de l'objet légendaire exceptionnel, donc je les vends. Voilà, et je vais vendre le sabre aussi. Bon, au niveau prestige, je suis presque au prestige 9, donc ça c'est bien. Le détecteur, pour l'instant, je ne vais pas en racheter un, sachant que j'ai 12 500 balles. Je ne vois pas, pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt d'acheter le perfecto A alors que je peux avoir le must. Donc je vais attendre d'avoir encore un petit peu de sous. Et puis j'achèterai celui-là vraiment pour finir les autres cartes. Alors, donc on est parti pour la nouvelle map qui est le temple syrien. Alors, ça, ça va être cool. Le site antique de Palmyre date de 2500 ans avant Jésus-Christ. Comme toutes les cités anciennes de la région, elle possède une histoire tourmentée et fascinante, faite de changements de mains et d'allégeances au cours des millénaires. Mais c'est la période hellénistique et l'influence grecque qui a débuté au 7e siècle avant Jésus-Christ et qui est devenue proéminente autour du 4e siècle avant Jésus-Christ qui ont contribué à ce que cet endroit se trouve sur ta carte. Oh, attendez, qui ont contribué à ce que cet endroit se trouve sur ta carte. On dirait que c'est l'endroit idéal pour chercher un de ces anciens casques grecs. D'accord. Bon, ben ça, c'est cool. Donc maintenant, alors déjà, frais de voyage 300 balles. Là, on n'est plus sur du 50. Bon, après, j'ai les ronds, mais vous voyez, ça commence à devenir un peu cher. Donc, on va aller voir un petit peu les missions et on va toutes les prendre. Comme ça, on va faire une pierre deux coups, voire une pierre trois coups. Une pierre quatre coups, même, parce qu'on a plein de... Voilà. Alors, dans un premier temps, déjà, mission principale. On doit prendre deux photos. Donc, on doit prendre la photo de la porte du lion et une photo de la porte infinie, dont une pièce jointe qui fait 8000 de précise. Ça, c'est bien. Et donc, on va essayer de prendre ça en photo. D'accord. Donc, celle-là, on l'accepte. Voilà. Il faut qu'on trouve une paire de cisailles à moutons en bon état dans la région de Palmyre. Donc, ça, c'est OK. On accepte. Donc, trouve des trésors dans les ruines de Palmyre. Donc, ça, voilà. Ça, c'est en fouillant. On accepte. Et de trouver un trépand en bon état dans la cité perdue de Jordanie. Donc, là, alors, est-ce que c'est... Alors, bonjour, machin. Oula, il y a un problème de traduction, là. Un de nos sous-traitants nous a récemment informé de votre niveau de professionnalisme. Nous recherchons actuellement une personne hautement qualifiée pour nous aider à réaliser un petit contrat. Vous pouvez trouver des informations en paix jointes. Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir nous en informer. Ouais, OK. Ben, c'est parti. Il faut trouver un trépand. Allez, on accepte. Et donc, direction le temple syrien. C'est parti. OK, nous, c'est arrivé. L'avion nous a déposé juste devant. Regardez, c'est merveilleux. Là, il est reparti, là. Même pas besoin de faire de la route de l'aéroport ici. C'est merveilleux. OK. Eh ben, écoutez, c'est parti, mon Kiki. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Oh, oui. Oh la vache, mais c'est grand. Voyons voir un petit peu la map. Oh. Ah ouais. Alors, là, déjà, ici, il y a un objet légendaire. Ici, il y en a un deuxième, là. Un troisième, là. Et là-bas, il y a, effectivement, euh... Alors, là, ça doit être quoi, ici ? Donc, soit c'est la paire de cisailles, ou alors c'est le trépand à trouver dans la cité perdue de Jordanie. D'accord, donc, il y a deux régions. Comment ça se passe ? Pardon, je me suis trompé. Alors, on va commencer déjà un petit peu à fouiner. Bon, j'espère qu'on va pas récupérer des clous dans cette région. C'est quand même une région, euh... Un petit peu désertique. Mais sait-on jamais. Ok, un crochet en métal, ça commence. Alors, moi, ce que je vais faire, on va aller directement dans les objectifs. Ah, bah non, à la limite, si on reste dans le corps, déjà, pour faire cette pression-là, ça va pas mal ? Bon, déjà, la musique, très sympa. Après, je sais pas si vous allez l'entendre. Je comprends pas pourquoi ils ont copyrighté ces musiques-là. C'est complètement ridicule. Mais bon. Donc, si vous entendez pas la musique, bah, désolé. Ah. Ah. Voilà. Oh, c'est un grand objet, là. Bon, pas assez grand que ça, hein. Ouais, ouais. Ok, 2 sur 5. Alors, j'ai vu que... Vous pouvez prendre une photo, là. Ici. Ok, notre premier bouton. Est-ce qu'il le prend en compte ou pas ? C'est bizarre. Donc, c'est ça ? Bah, il ne le prend pas en compte, mais... Alors... Non, il ne l'a pas pris en compte. Alors, pourquoi ? Pourquoi elle ne le prend pas en compte ? Bizarre, ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre l'hôte avant ? Ah. Ok. Ok. Bon, c'est un peu mal foutu, ça. Ok, donc ça, c'est la porte du lion. Ah oui, effectivement, on voit un lion, là-haut. Ok. Il est complètement déglingué, le temple. Il est en ruine, mais c'est vraiment sympa, franchement. Alors, là-bas, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais... Ça m'intrigue. Moi aussi, je pense qu'il n'y a rien, parce que c'est que de la pierre. À la vie, ça m'étonnerait. Oh, regardez. Regardez là-haut. On va y aller, on va y aller. Ok, donc ici, il n'y a rien. Alors, on va continuer nos petites recherches, ici, dans ce coin-là. Ah ouais, carrément. Bon, on va y aller dans l'avant. Ah. Ok, c'est considéré comme un trésor, tant mieux. Alors, un objet en fer de taille moyenne. Ah. Alors, s'il est en bon état, normalement, il devrait faire partie de ma collection, celui-là. Mais il est médiocre, donc ce ne sera pas encore celui-ci. Il ne reste plus qu'un objet à trouver. On aura validé cette mission. On va repartir par là, peut-être. On va voir un petit peu ce qu'on trouve. Déjà, il a déquitté quelque chose. On ne s'en est pas ici. Allez, un petit objet. Voilà, notre premier clou. Bien évidemment, ça ne compte pas pour la mission, pour l'objectif. Ah oui, il y a forcément quelque chose ici, non ? Un grand objet. Ok, mission validée. Bon, ça, c'est cool. Alors, du coup, donc on a fait tout ce coin-là. On va sûrement, on va peut-être essayer de retourner là-bas, dans ce planthéon. Donc, il reste quoi à faire ? Il reste à prendre la photo de la porte infinie. Ok, ça, on devrait la trouver. Et trouver la paire de cisailles et trouver un trépand. Donc, direction ici, cet endroit-là. Allez, c'est parti. On va essayer de ramasser quelques merdes sur le passage, quand même. Magnifique, hein ? Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, une arène. Amile, quoi, là ? Non, pas du tout. On la fera après. Ah oui. Alors ici, il est censé avoir un objet, on va le prouver. On y est. On y est. Déservez-toi bien. Ah, trouvé. Après, la petite cisaille, je pense que c'est un objet moyen, je présume. Ok, super. Première capsule. Donc même ici, buvez du soda à l'époque. Ils sont sérieux ou quoi ? Ok, là, il y a quelque chose. Ici. Voilà. Là, ça sent l'objet là, non ? Ça sent l'objectif. Oh, petit, ça m'éteint de rien. Ils nous ont foutu un clou ici, je suis sûr. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, on est collier. Il est passable. Un cœur en argent. Bon. Alors, on va rentrer à l'intérieur. Ok, là, il n'y a rien, il n'y a pas de fouilles à faire. Il n'y a que d'âme ici. Donc, il va falloir aller de ce côté-là. Donc, pas les plus bas, bien évidemment. Ok. D'accord. Un clou ? Ok, bon, bah voilà. Ok, donc on est là et donc du coup au final ça ne doit pas être là. Donc on va essayer de faire le... Je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc là. Pour les spectacles. Ok, c'est de la merde. Ok, donc là en l'occurrence il est là-bas. Toujours un petit objet. Super. Bon allez. Je ne suis pas convaincu que ce soit ici. Ok. 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 Et puis. Ok. 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 Bon, c'est ennuyeux de ne pas trouver. Bon, alors là, manifestement, on ne l'a pas, donc il va falloir faire toute cette région là-bas, et puis on va voir, c'est quand même bizarre quand même qu'on n'ait pas trouvé leur bordel. Bon, du coup, on va aller là-haut. Une pièce en argent. Cette vieille pièce d'argent représentant Méduse pourrait dater de la Rome antique. Mais en y regardant de plus près, la technique de fabrication montre clairement qu'il s'agit d'une reproduction à la moindre valeur, mais à la tout de même. Mais à la tout de même, ok, tout de même, on ne sait pas, car la reproduction date du 14e siècle Europe. Ok. Bon. Ça ne fait pas avancer, ça. Encore un petit objet, on va tomber encore sur une daube. Une petite clé. Allez. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici ? On a des choses ou pas ? Oui. Pas sûr qu'on trouve des trucs intéressants ici ? Je ne suis pas convaincu. ça, ça va aller bien tomber là-dessus, ok, bon, tu peux monter par là ? Non, je ne peux pas monter, bien évidemment. Ah, alors attendez, j'ai coupé le passage, moi. En fait, pour monter là-haut ? Ah, il faut passer par là-bas. J'ai pas vraiment envie de fouiner ici, il faut avoir pas mal de merde à mon avis. Alors déjà, il y a la photo à prendre. Sous-titrage Société Radio . 2 1 2 2 1 1 Oh t'es sale là ? Oh j'suis dessus ! Bon, j'en ai marre de ramasser de la merde. Allons directement à l'objectif. Donc, déjà je vais prendre la photo. Ici, bien évidemment. Après, il est peut-être ici, mais voilà. Ah, fait chier. Un petit objet. Merci pour le clou. Allez, on va prendre la photo. C'est un moyen de valider ou pas ? Ah, il y a un bug ou quoi alors ? Oh, laisse-moi prendre la photo ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est de merde ? Merci. Ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Ça doit être là-bas, je pense. Alors, je vais regarder vraiment à quel endroit c'est. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Elle est creuse, elle est creuse. Eh oui, bah là encore un clou. Elle ramasse pas un clou, ça sert à rien. Ah là 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 là. Allez, on va continuer. Bon, ça va être dans cette zone, je pense. Alors là, il n'y a rien indiqué, vous avez vu ? Mais t'as l'argent, c'est bon, on l'a trouvé. On a trouvé de l'argent. Il a décoté quelque chose, mais le détecteur n'a pas su dire de profondeur. Oh ! Une sorte d'outil servant à percer. Il a l'air très vieux. Oh oui, c'est ça. Nous l'avons trouvé. Le trépand. Exceptionnel, 75 balles. Cet outil est un trépand, utilisé pour percer des trous dans les os et les crânes. C'est un instrument médical ancien dont la labe perce un trou rond lorsque le vilebrequin est tourné. Comme le vilebrequin est le forêt d'un menuisier. Les décorations sur cet outil indiquent clairement qu'il a une utilisation bien particulière et correspondent à la mode de l'époque adaptée aux outils médicaux. Bah putain, la vache. Putain, c'était des bouchers à l'époque. Cette réponse est une création allemande du fabricant d'instruments et berles et date du début du... Euh... Je sais pas. Euh... Du 21... Euh... Non, non. Moi, je sais plus. Oh, ils font chèque leur chèque. Ok. Bon, ça c'est fait. Alors. Il ne nous reste plus qu'à trouver la fameuse paire de cisailles à moutons en bon état dans la région de Palmyra. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent la région de Palmyra? Euh... Est-ce que ça serait plutôt au début? Parce que là, on a tout fait ici, en fait. Voilà, on va encore récupérer une dove. Voilà. Oh, j'ai dégoté un nez en métal. Peut-être un morceau d'une sculpture? On va voir ça. Ok, 10 balles. C'est de la merde. Ce n'est pas un morceau d'une sculpture. Il s'agit en réalité d'une très vieille prothèse de nez. Ah! Comme celle utilisée au 16e et 17e siècle en Europe. Généralement fabriquée en laiton. Il en existe tout de même en or ou en argent. Comme le prouvent certains documents. Elles étaient maintenues en place avec une pâte ou une colle et demandaient souvent être réajustées ou recollées plusieurs fois par jour. C'est dégueulasse, en fait. Ah, la vache. Ok. Bon. Euh... Bon. Moi, je n'arrive pas à trouver ce putain de ciseau là. Cette cisaille à moutons. Ça fait 20 minutes que je tourne en rond. Voilà. J'ai ratissé la zone au peigne fin. Quasiment. Et je ne l'ai pas trouvée. Alors, je pense qu'on va retourner au bureau. On va essayer de voir s'il n'y a pas une autre mission, un autre objet légendaire à trouver, éventuellement. Parce que là, je ne trouve rien. Et là, je suis vraiment dans la dernière zone. Et je trouve que d'elle, je ne sais pas où elle est, cette foutue cisaille. Je ne sais pas si c'est un petit, je pense que c'est un objet moyen, je présume. Ou un grand, mais après, je ne vois pas grand le truc. Mais après, pour cisailler des moutons... Ça va être compliqué, là, de le trouver, celui-là. Sinon, je ne vais pas rester trois heures là-dessus. Ça fait déjà 20 minutes que je cherche. Et j'ai ramassé que de la merde, hein. À part le nez, là. La prothèse. Bon, tu me le dégottes ton truc ou quoi, là ? Parce que sinon, moi, je vais retourner au bureau. Et puis, on reviendra ici. Et puis, on ira chercher des objets légendaires. Et puis, pour la cisaille, c'est tout. Je la ferai de mon côté, au pire. Ouais, ouais, je suis en train de récupérer que de la merde comme ça depuis tout à l'heure. Donc, ce n'est pas très intéressant à voir. Là, la vidéo, on est déjà à 33, 35 minutes. Donc, ce n'est pas assez moyen. Ok, là, ça doit être derrière ce mur. C'est vraiment. Allez, trouve-la moi, cette cisaille, merde. Fais chier. Alors, là, j'ai trouvé un scarabée doré. Détérioré, 185 dollars. Celui-là, je pense qu'il va faire partie de la collection. Il a été réalisé en métal, recouvert d'or. Au moyen en piège égyptien. Donc, ça, c'est cool. Mais je n'ai toujours pas trouvé la cisaille. Donc là, ça devient compliqué. Je pense que je vais retourner au bureau. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres objets à récupérer. Je pense que si. Et comme ça, on fera ça ensemble. Ah, peut-être ici. Dernière chance. Dernière chance. Non, ça m'étonnerait. Ah bah, encore un pif. Ok, 20 balles. Bon. Ah, vous êtes sérieux ou quoi ? Oh. Bon. Peut-être que. Là, on croise les doigts. Ah, déjà. On ne voit rien. Dis-moi que tu as trouvé la cisaille. Et merde. Oh, ils vont franchir. Même deux-ci. Allez, dépousse-toi. Oh, mais merde. Ça serait vraiment un coin que je n'aurais pas fait ici. Bon. Allez, on retourne au bureau. Ok, de retour les amis sur la map. Alors, donc, je suis retourné au bureau. J'ai été vendre toutes mes merdes. Et ils m'ont proposé un nouveau taf. Donc, c'est de se rendre à l'amphithéâtre et enlever des déchets directement. Donc, on va s'y rendre. Et puis bon, on va essayer de trouver cette foutue paire de cisailles à moutons, là. Mais bon. Alors, j'ai acheté aussi le dernier détecteur. Euh... 10 000 balles. Comme ça, au moins, voilà. On a le must. Il ne reste plus que 4 000 dollars. Mais c'est pas grave. Grâce à ça, on va pouvoir effectivement trouver tout ce qu'il y a le plus profond. Au niveau des recherches. Alors là, c'est derrière celui-là. Ou pas. Hop, on va être là, là. Ah non, il n'y a pas ici. Où c'est que ce truc ? Alors, attendez. Là, il détecte un truc. Merde, c'est où alors ? C'est en haut, là-bas ? Ça ne peut pas être dans la pierre. Bien évidemment que non. On va refaire le tour. Vas-y, saute, saute, mais saute ! Ah, les cons. Ne veux pas sauter, hein. Et puis là, il ne veut pas y aller. Mais t'es sérieux ou quoi ? Il y a un mur invisible. Oh putain. Je suis obligé de refaire le tour. Je suis obligé de refaire le tour. Ah mais merde ! Il ne veut pas, bien évidemment. Bon bah écoutez, ce n'est pas grave. Allez, on va à l'amphithéâtre. Cours, cours ! Cours, cours ! Vas-y ! Là, tu veux détecter un truc, tu ne peux pas le ramasser. Alors... Bon, les textures sont un peu bleuées, hein. Ok, super. Là, on va récupérer pas mal de merde. Évidemment. Donc je pense que je vais peut-être aller à l'objectif direct, là. Ok. 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 Voilà, c'est pour récupérer des clous. Non merci. Alors... On est à l'endroit. On est ici. Donc c'est parti. On va essayer de... De nettoyer un peu ce bordel. Voilà. On a dû récupérer quelque chose de bien parce que... On n'a pas eu d'indication. Oh ! Ça y est, je l'ai trouvé enfin. La cisaille à moutons. Ah, la force à tondre. Cet outil est appelé Force et est utilisé pour tondre les moutons, c'est-à-dire à couper leurs toisons de laine. Celles-ci, de style moderne, ont été probablement fabriquées il y a 10 ou 20 ans. Il s'agit juste d'un outil qu'un éleveur ou un ouvrier agricole a probablement perdu. Vous êtes sérieux ou quoi ? Oh, c'est naze. Bon. Euh... C'est tout, on va continuer. Donc on reste dans la zone. D'accord, alors peut-être qu'il fallait effectivement le dernier détecteur pour pouvoir trouver cet outil. Parce que cette zone-là, je l'avais faite. Je sais pas, c'est... C'est bizarre. Alors là, il y a un grand... Un grand trésor là, apparemment, en taille. Enfin, trésor... Ouais, c'est vite dit, mais... Bon. C'est quoi ça ? Ah oui, d'accord. Une pince. Avec la pince de forgeron. Euh... Mais là, apparemment, il ne me compte pas pour la mission. Euh... Rends-toi à l'amphithéâtre, enlève les déchets de l'amphithéâtre. 8000 de prestige quand même, les amis. Enlever tous les déchets modernes dans l'amphithéâtre, en attendant votre réponse. D'accord. Ah, bah, il n'y a plus le rond. Comment ça se fait, là ? Ah, mais c'est parce que c'était le... D'accord. Ah, bah, l'amphithéâtre, c'est pas ici. De toute façon, l'amphithéâtre, on est d'accord. Mais alors, comment ça se fait que je n'avais pas... Le fameux rond... Le fameux... Enfin, la fameuse zone à fouiller, hein. Elle n'était pas apparue. Alors, peut-être qu'effectivement, parce que j'avais validé, donc... Toutes les missions d'un coup et mon amicune en cours. Peut-être. Je sais pas. Bah, quoi qu'il en soit, on va aller faire l'amphithéâtre. Ah, là, coup de bombe. Ok, là, on va vraiment récupérer des objets... Un petit peu mieux que des clous, je pense. Bon, je fais le dernier et après, on va aller à l'amphithéâtre direct. Là, cette vidéo sera un petit peu plus long que d'habitude. Mais bon, il faut le temps de chercher, il faut le temps de... Voilà, il faut le temps d'explorer. Oh, vous êtes sérieux ? J'en trouve une deuxième. Alors que j'ai mis une demi-heure pour en chercher, tout à l'heure. En plus, ça vaut 25 balles. Ouais, bon allez, vas-y. Faut-moi la paix. Allez, on va aller à l'amphithéâtre. Ok, alors je suis arrivé à l'amphithéâtre. Donc c'est parti. Rends-toi à l'amphithéâtre. Ouais, ben j'y suis. Ok, alors je suis arrivé à l'amphithéâtre. Alors du coup... On enlève les déchets. Bah ouais, il y en a. Je sais pas combien il y en a... J'ai mis un pantalon. J'ai mis un pantalon. Un pantalon. J'ai mis un pantalon de temps de motiver. J'ai mis un pantalon. J'ai mis un pantalon. J'ai mis un pantalon. Je le fait, c'est assez rare. En effet, ça va aller à l'amphithéâtre. J'ai mis un pantalon qui est assez simple. Ok, il ne l'a pas compté celui-là. Mais là, on n'est plus dans l'amphithéâtre ici. Oh, il faut rester ici, je pense. C'est parti. Oh, une épée. Une épée très ancienne. Elle est pas mal, elle est un peu déglinguée, mais un peu rouillée. C'est un glaive. Une épée romaine, caractéristique des légionnaires. Ok, ça c'est cool. 270 balles. Par contre, il ne me l'a pas compté. Nettoyer l'amphithéâtre. Il n'y a rien à nettoyer ici. Très bizarre. Le sac là, ici, théoriquement, c'est l'entrée. Effectivement, les gens rentraient là, mais même là-bas. Bah, c'est mort. Pour moi, on est dedans. Allez, un grand objet, là encore. Un grand objet. Un grand objet. C'est parti. Ok, bon, là, je ne suis pas du tout à l'amphithéâtre, mais là, je récupère encore pas mal de choses, bizarrement. Mais je n'arrive pas à récupérer des trésors à l'amphithéâtre. Il me dit qu'il faut enlever tous les déchets. Alors, si ça se trouve, j'ai peut-être trop enlevé au début. Et puis maintenant, il n'y en a plus à récupérer. Et puis, du coup, je ne peux même pas valider ma mission. Donc, c'est très con. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Parce que moi, tant que je n'ai pas validé ma mission, je ne vais pas pouvoir débloquer la nouvelle map. C'est ennuyeux. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Oh ! Ah, d'accord. Ah oui, mais là, on n'est pas du tout à l'amphithéâtre, alors, là, dans ce cas-là. Ça n'a rien à voir. Moi, je pensais que c'était des déchets à l'amphithéâtre. Donc, ça veut dire que tout ça, ils appellent ça à l'amphithéâtre. Ils sont un peu bizarres, quand même. D'accord. Donc, ça va qu'il va falloir chercher toutes ces merdes-là qui traînent. D'accord. Donc, il doit rester des clous, des capsules. Bon, ben, écoutez. Je vous reprends dès que j'ai trouvé les 5. Allez, à tout de suite. Bon, de retour au bureau, là, j'ai vraiment tout fouillé partout, dans tous les recoins. J'ai pu trouver deux déchets sur 5. Il m'en restait 3 et je n'ai pas trouvé les 3 autres. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. C'est quand même très bizarre. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, je suis bloqué. Parce que je ne pourrais pas faire la prochaine map. Alors, j'ai récupéré très peu de choses. Vous voyez, des burins. Mais ça, pour eux, ce n'est pas des déchets. Pour eux, les déchets, c'est des capsules de soda. Et les clous. Ça, pour eux, c'est du déchet, ça. Bon, j'ai ramassé une pelle. 10 balles. Des crochets. Voilà. Bon, ben, ce n'est pas dingue. Et un éperon. Voilà. Pourquoi pas. Je vais vendre toutes ces merdes. Mais je ne sais pas. Parce que de toute façon, si je n'ai pas trouvé ces déchets, je ne vais pas pouvoir avancer dans le jeu et vous montrer la prochaine map. Donc, je pense que je vais essayer de faire ça de mon côté quand même. Et puis, on va essayer de voir ça. Parce que ça, ce n'est pas normal. Après, je me suis peut-être effectivement un petit peu enflammé au début. J'ai ramassé beaucoup de choses. Mais bon, après, je ne vois pas pourquoi. Je vais aller voir à combien de pourcentage je suis, d'ailleurs, sur la carte. Là, vous voyez, je suis à 98%. Donc, il me manque deux ou trois objets à trouver. Et je ne les trouve pas. Je n'arrive pas à les trouver. Et tant que je n'arrive pas à valider cette mission, ben voilà. Donc, de toute façon, c'est vraiment les derniers. Enlever les déchets de l'amphithéâtre. Alors, quand ils disent amphithéâtre, c'est vraiment sur toute la map. Qu'on soit bien d'accord. Parce que moi, j'ai trouvé effectivement deux objets, une capsule qui n'a rien à voir avec l'amphithéâtre. Bref, c'est tout. Je vais essayer de faire ça de mon côté. Puis, de toute façon, la prochaine vidéo sera sur le prochain site, bien évidemment. Voilà, écoutez, moi, j'espère que ça vous aura plu quand même, malgré tout. D'avoir pu voyager et visiter. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Salut !